Shalom, nous allons étudier le Dab Kuf Yud Ret dans Maseret Shabbat et nous reprenons à la fin du Dab Kuf Yud Zayn, Amut Bait, dans la partie qui commence la Mishnah, Ketzad, Naflad Leka, Masilin, Mazon, Shalosh HaZot, on a dit qu'on sauvait trois seudot. La Noura Banane M'rayta nous rapporte Kamal Seudot, Chaya B'dam L'Irkhol, le Shabbat. Combien de repas avons-nous l'obligation de consommer pendant Shabbat ? Premier avis, Shalosh 3, lui dit 4, donc 1 toujours le vendredi soir selon tout le monde, simplement la journée, est-ce qu'il en faut 2 ou 3 ? Donc on arrive à finalement un chiffre de 3 ou de 4, surtout le Shabbat depuis vendredi soir jusqu'à la samedi soir. Amar Rav Yohanan, Rav Yohanan nous dit, Les deux avis, en réalité, commentent le même verset. Et à partir de ce verset, ils arrivent à deux conclusions différentes. Pourquoi ? Lorsque Moshe Rabbeinu a dit, le premier Shabbat où ils ont eu la manne, il leur a dit, mangez cette manne aujourd'hui. C'est Shabbat aujourd'hui. Aujourd'hui, vous ne trouverez pas la manne dans les champs, vous ne pourrez consommer que ce qui a été pris hier. Là-dessus, comme c'est marqué trois fois, Trois fois Yom, c'est pour parler de trois sœudotes. Est-ce que c'est trois sœudotes dans tout le Shabbat ? Ou est-ce que selon Rabbi Chika, c'est trois sœudotes en dehors de celles de vendredi soir, on ne parle que de la journée du samedi ? On a dit dans la Mishnah que si c'est vendredi soir que l'incendie s'est déclaré, on prend trois sœudotes, si c'est le matin, deux, ainsi de suite. Alors, quand on dit le soir, n'est-ce pas que c'est le soir avant le repas ? Et donc, si avant le repas, on sauve trois sœudotes, c'est que dans tout Shabbat, il n'y a que trois sœudotes. Là-dessus, moi répondons, selon Rabbi Chika, on dira l'eau des achal. On dira un incendie qui s'est déclaré de vendredi soir après le repas, il pourra sauver trois sœudotes, parce que dans la journée de demain, selon Rabbi Chika, il y a trois sœudotes. Chaharim, mazang, tes sœudotes, maïlab, de l'eau achal, l'eau des achal, même question pour le matin. Nous, on pense que c'est avant le repas qu'il restait deux. Selon lui, c'est non, c'est parce qu'il y a déjà eu la sœudote du matin. Et bien, l'a dit l'après-midi, quand on sauve pour un repas, on pensait que c'était avant la sœudote. Selon lui, c'est encore deux. L'a dit l'objecte avec la fin de la mishina qui dit que, quel que soit le moment de la journée, on sauvera trois sœudotes. Surtout entendu, on sauvera de quoi garder tout le shabbat. Au départ, on a dit dans la mishina qu'on sauve trois sœudotes. Et là-dessus, marque le quête. Est-ce que c'est trois au début de la journée ou trois à n'importe quel moment ? On mâche pas que dans tout le shabbat, il n'y a que trois sœudotes. Mais qu'à l'a dit, on mâche pas que depuis le départ, il n'y a qu'à maï, il pense trois. L'a dit, tu as raison. La mishina, elle ne colle pas. Selon Rabbi Chika, elle a mechavata matintin de l'oké Rabbi Chika. C'est vrai que notre mishina ne semble pas compatible avec Rabbi Chika. Ce qui est marqué dans une mishina, celui qui a deux repas. Celui qui a deux repas de positif, donc quelqu'un de pauvre, eh bien, il ne prendra pas le repas à la soupe populaire. Alors, celui qui a de quoi tenir une semaine, il a 14 repas, ou de l'argent pour 14 repas. Il n'aura pas le droit de réclamer l'atzizaka. Il attendra d'avoir dépensé cet argent-là. Alors, qui enseigne ça ? Le Rabbi Chika, ça a l'air de coller ni comme Rabbi Chika. Pourquoi ? Parce que si on parle du principe qu'on a deux repas par jour, mais que le shabbat, on en a trois selon Chachamim, quatre selon Rabbi Chika, on a pour six jours, douze repas. Et le septième jour, on rajoute trois repas selon Rabbi Chika, quatre selon Rabbi Chika. Donc, on arrive à 15 et 16, respectivement. Si c'est Rabbi Chika, il faudrait 15. Si c'est Rabbi Chika, selon Rabbi Chika, 16. Et quoi ? Parce qu'en fait, on dit aux pauvres, c'est vrai que normalement, tu prends deux repas. Un matin, un soir. Mais quand, au shabbat, tu as mangé le matin, samedi, et que tu as mangé dans l'après-midi, sodashichit, et bien ton repas de l'après-midi, sodashichit, te servira de repas du soir. Et donc, tu ne mangeras pas le soir. Donc finalement, on retrouve bien deux repas par jour. Ceux de shabbat, font pour toute la journée de samedi. Et il n'y aura pas de repas samedi soir, Mosei Shabbat, pour ce pauvre-là. L'agma dit, un repas du matin qui va servir comme repas du matin d'un jour normal. Un repas du soir qui va servir comme le repas du soir. Et le repas qu'il y a en plus au milieu, parce qu'il y en a trois dans la journée, selon lui, et bien lui, il va être compensé par le jeûne de vendredi matin. Alors l'agma, c'est temps qu'on le fasse jeûner. L'agma dit, alors quoi ? Et tout le jour de vendredi, on va le laisser à jeûne. Et là, c'est pour une autre raison. Notre Mishnah, il est selon Rabbi Akiva. Il dit, Fais de ton Shabbat un jour de Chol et n'en viens pas à demander de la tzedakah. Certains disent que c'est quand c'est la première fois que la personne s'apprête à demander de la tzedakah. En tout cas, ce sera ça l'idée. Selon Rabbi Akiva, effectivement, il y aurait trois seau d'octes le jour même du samedi, mais c'est pour Shabbat, sinon il en faudrait deux. Et cette Mishnah, qui parle d'un pauvre, comme elle ne compte pas cette troisième, parce qu'elle part du principe que celui qui en arrive à demander, mieux vaut qu'il se passe du Renech Shabbat plutôt qu'il demande aux gens. Là, dites, Maintenant, on nous rapporte une halakhab par rapport au Renech, qui va d'une ville à l'autre. On lui donne jamais moins que Un morceau de pain qui vaut un pundion au moment où quatre seines de farine valent un selah. C'est une valeur. On lui donne de quoi dormir. On lui donne trois repas. Cette Mishnah est encore comme On parle d'un pauvre qui a déjà de quoi manger une seouda sur lui. Et donc, c'est pour ça qu'on ne lui en donne que trois. On lui dit ce que tu as déjà. On lui dit ce que tu as déjà. Mange-le. Maintenant, on pose la question C'est quoi ? Mais tout ce qui est lié aux boissons, on peut jusqu'à la fin de Shabbat les nettoyer parce qu'on estime qu'on ne s'arrête jamais de manger. Donc, en fait, on n'a pas le droit, une fois qu'on a dépassé le dernier repas, de laver les assiettes qui servent aux aliments solides. Pourquoi ? Parce que, puisqu'on ne va pas manger pendant Shabbat, c'est une manière de travailler Shabbat pour le rôle. C'est pour m'avancer sur mon travail du soir ou du lendemain. Ça, on n'a pas le droit. Par contre, pour tout ce qui est boissons, on dirait qu'on n'est pas dans une préparation, mais c'est parce qu'on peut consommer et boire jusqu'à la fin. Amar, bishman ben pazia, maraviyo, shabben levi, bishman bar kapara, non bar kapara. Golem, kayem, shalosh, shoudot, bishabban, nishol, bishabban, yot, shol, bishabban, yot, celui qui fait bien la mitzvah des trois seudots de Shabbat est sauvé de trois punitions futures. Mechevloche el-Mashiach, des souffrances de la venue du Mashiach, Mechevloche el-Mashiach, d'où on sait qu'on évitera les souffrances du Mashiach, qui va se marquer pour Shabbat, yom, on a vu trois reprises, yom, et Urtif, c'est marqué pour le jour, la venue du Mashiach, Je vais vous envoyer le Nabi, il y a l'ifne bo yom, avant qu'il vienne le jour. Donc, khevloche el-Mashiach, c'est yom. Le jour du Geinom, c'est marqué yom dans Shabbat, ou c'est marqué yom aivra, yom aou. C'est un jour de colère ce jour-là, et donc, c'est le Geinom. Mechevloche el-Mashiach, c'est yom, ou c'est-à-t'am, on sait que c'est aussi ça, c'est parce qu'il y a la troisième fois yom qui est marqué dans Shabbat, et c'est marqué pour gog ou magog, bo, be yom, bo gog, le jour viendra, gog. Marabiochanamishoum, Rabiossi, ono Rabiossi, On lui donne un héritage sans limite. Je ne sais pas comme c'est marqué. Si tu fais du Shabbat un plaisir à ce moment-là, il profitera avec HaShem, sur HaShem, Je vais te faire monter sur les meilleurs endroits de la terre, et je vais te faire consommer l'héritage de ton ancêtre Yaakov. On ne parle pas d'Abraham, on ne parle pas d'Israël, mais de Yaakov. Pourquoi ? Parce que mieux qu'Abraham et qu'Israël, Abraham, quand HaShem lui a montré la terre d'Israël, il lui a dit, va là-bas, regarde, en long, en large, c'est ça que je te donnerai. Mais il a limité la terre. Pareil pour Israël, c'est marqué, je vais donner à toi et à tes descendants ces terres-là. Tu vas t'étendre vers la mer, vers l'est, vers le nord, vers le sud, et là-bas, on ne parle pas de limites. Et donc, c'est pour montrer que le plaisir du Shabbat donne un n'achalab et limites. On est sauvé de l'asservissement des nations, donc des ennemis. Je vais te faire monter sur les meilleurs endroits de la terre, et on les retrouve dans l'antivarim. Et tes ennemis vont s'affaiblir face à toi, et toi, tu seras toujours dominant. Et bamote, c'est une allusion, donc on fait que le Shabbat sauve des ennemis. Tout celui qui profite au Shabbat, on lui donne ce qu'il veut. Comme c'est marqué, Si tu profites sur Hachem, et c'est l'expression qu'on retrouve également dans le Shabbat, Hachem te donnera tout ce que tu veux. On ne sait pas c'est quoi ce Honeg. Comme c'est marqué, c'est marqué, Comment faire du Shabbat un plaisir ? C'était important à l'époque, c'est quelque chose de très apprécié. Des grands poissons, une autre version dans laquelle on remarquait des petits poissons, mais en tout cas des grands poissons, et des têtes d'ail. Même une petite chose, Tant que c'est le Shabbat, Exemple, C'est là des petits poissons frits. Tout celui qui garde le Shabbat comme il faut, même si il fait comme la génération d'Enoche, le petit-fils d'Adam, on lui pardonne. Heureux l'homme qui fait cela, et qui fait attention au Shabbat, de ne pas le profaner. Alors on dit là-bas, c'est une allusion à Enoche, Si l'homme d'Israël avait préservé entièrement le premier Shabbat, aucun peuple, et aucune langue, aucun opire n'aurait pu nous dominer. Comme c'est marqué, Le septième jour, le peuple n'a pas écouté une partie, le peuple est parti, chercher de la main. c'est marqué juste après, il va y voir Amalek, Amalek est venu les frapper. Comme c'est marqué, Hachem parle à ses ministres, qu'il garde les Shabbats, mes Shabbats, et le minimum, c'est deux. Donc le petit batterie, c'est marqué après, Babi Oti, Mellar Kochi, je les amènerai vers ma montagne sainte, et je les ferai se réjouir dans l'endroit de Matfilah, vers Roulet, donc c'est une allusion à la délivrance. Amal Rabi Osi, Rabi Osi maintenant, chante la gloire de certains comportements, et donc il dira à chaque fois cette expression-là, que moi-même, j'ai une part avec ceux qui font telle et telle chose. Et comme les trois seuls de Shabbat n'étaient pas forcément respectés, Amal Rabi Osi, que j'ai le mérite d'être avec ceux que j'ai de la même part dans le monde futur que ceux qui font les trois seuls d'autre. Amal Rabi Osi, il rajoute, que j'ai ma part avec ceux qui terminent le halel tous les jours. Là, on m'a dit, mais c'est pas possible, c'est pas bon ça. Pourtant, on a enseigné à Corée, le fait d'enseigner, de lire tous les jours le halel, c'est une manière finalement de rabaisser la force de ces louanges. Non, on parle des psukis des imra, des psukis, de louanges, d'aliluka, d'alotien minashamayim, d'alouel bekocho, les derniers, mizmorim de psukis des imra. Amal Rabi Osi, il y a une part avec ceux qui prient au moment où le soleil est rouge, c'est-à-dire au début de la journée et à la toute fin de la journée. Pourtant, que je sois avec ceux qui meurent de douleur intestinale. D'Amar Marqa, il est dit La plupart des tzadikis meurent de cette manière. Que j'ai une part avec ceux qui meurent pendant qu'ils font une mitzvah. C'est un mérite pour une personne de partir alors qu'elle est en train de servir à Dieu. Amal Rabi Osi, il y a une part avec ceux qui meurent pendant qu'ils font une mitzvah. Le Shabbat rentre plus tôt à Tiveria et sort plus tard à Tziporé. Donc, il dit qu'il a envie d'avoir une part de mérite de ceux qui font rentrer Shabbat très tôt et qui le sortent très tard. Amal Rabi Osi, il y a une part qui meurent et qui meurent et qui meurent et qui meurent et qui meurent Je préfère faire partie de ceux qui font venir les gens que ceux qui annoncent que c'est l'heure du repas et donc qui arrêtent l'étude. Amal Rabi Osi, il y a une part qui meurent et qui meurent et qui meurent Je préfère faire partie de ceux qui prélèvent aux gens la tzaka que ceux qui ont le choix de choisir à quel pauvre il faut donner. Amal Rabi Osi, il y a une part qui meurent et qui meurent et qui meurent Je préfère faire partie de ceux que l'on soupçonne à tort de faire quelque chose parce que c'est une capara c'est une expiation. Amal Rabi Osi, les dixas d'Anne-Bla-Babi Amal Rabi Osi, témoigne que lui-même on l'a soupçonné de choses qui n'étaient pas vraies. Amal Rabi Osi, 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 qu'on l'appelait Vartibast. Amal Rabi Osi, donc il a eu cinq relations les Mimra des Rabi Osi, Amal Rabi Osi, donc Rabi Osi, s'il n'a eu que cinq relations dans son mariage, ça veut dire qu'il n'a pas respecté cette misva après chaque migvé d'honorer sa femme. Peut-être que Saka Mana, ce n'est pas cinq relations mais c'est cinq fois où il a fait les choses comme il fallait d'avoir deux fois la relation la même nuit pour avoir justement des banimes et des banimes Amal Rabi Osi, Amal Rabi Osi, Amal Rabi Osi, je n'ai jamais appelé ma femme, ma femme ou Amal Rabi Osi, les Chori, mon taureau, mon taureau et là, les Ishtibétis ou Chori, ça dit. Ma femme, je l'appelle ma maison et mon taureau, je l'appelle mon champ. Pourquoi ? Pour montrer que la maison ne vaut rien sans la femme qui la tient, de la même manière qu'un terrain ne vaut rien si on n'a pas de quoi le travailler. Amal Rabi Osi, 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 même s'il faut comprendre ce que ça veut dire parce que normalement l'Israël n'a pas le droit de faire virka de coin Jamais je n'ai dit une parole après laquelle j'ai dû me retourner pour vérifier que la personne en question n'était pas là c'est-à-dire que je n'ai jamais dit quelque chose que je n'aurais pas osé dire devant la personne A chaque fois cette expression revient donnez-moi mon salaire parce que j'ai fait les trois seuls de Shabbat moi je veux mon mérite parce que j'ai fait une fila profonde avec Kavana et moi parce que je n'ai jamais marché quatre amotes sans avoir été découverte et moi c'est la misade des tfilines il a toujours marché avec les tfilines et moi c'est parce qu'il faisait la misade des tfilines les Rav Yosef les Rav Yosef les Rav Yosef les Rav Yosef Rav Yosef dit au fils de Rav Yosef ton père Rav Yosef à quel mitzvah faisait-il attention en particulier il lui dit il était dans un escalier il s'est cassé il a arrêté de descendre les marches il a attendu d'avoir du fil et de réparer son tfiline et moi je vais mon salat parce que quand je vois un tamid chacham qui termine une maserhet et bien je fais une fête pour les tamidim les tamid chachamim et donc du coup je me réjouis du siyum de quelqu'un d'autre pour les Rav Yosef